Le régime chinois, ce n'est pas la population chinoise, elle n'y est pour rien, on n'a jamais consulté, mais le régime communiste, il veut étendre sa sphère d'influence partout, pour dominer, pour contraindre. Pierre-Antoine Donnet était l'invité samedi de l'émission de MTD Esprit Français. C'est un spécialiste confirmé de l'Asie, ancien rédacteur en chef de l'AFP. Il a récemment publié deux ouvrages intitulés « Quand la Chine achète le monde » et « Chine, le grand prédateur ». Il nous livre sa propre analyse du récent rapport très fouillé de l'IRSEM, intitulé « Les opérations d'influence chinoises ». J'ai appris beaucoup de choses, des choses effrayantes qui mettent à nu ce qui se passe en ce moment en Chine, et à quel point les réseaux de surveillance chinois dans le monde occidental, mais aussi et surtout à Taïwan, sont assez glaçants. Il a notamment souligné le rôle majeur du bras armé du Parti communiste chinois. L'armée populaire de Chine est sa base 311, qui mène la guerre de l'opinion publique et la guerre psychologique en Chine et en dehors de Chine. Qu'est-ce qu'elle fait cette base 311 ? Elle est chargée de la guerre du consensus, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour orienter l'opinion publique. Donc il s'agit là en fait d'une guerre de l'opinion publique dont l'objectif est de rallier la population à l'intérieur et à l'extérieur à la cause du Parti communiste. Aujourd'hui, le peuple chinois, qu'est-ce qui lui reste comme choix ? Il n'y en a qu'un seul, c'est celui de consommer. Il n'y en a pas d'autre. Il est extrêmement surveillé. Vous savez, il y a à peu près 400 millions de caméras qui sont dotées du logiciel de reconnaissance faciale. Selon Pierre-Antoine Donnet, l'agression mondiale du régime chinois par la contrainte est vouée à l'échec, mais il faudra plusieurs années pour que les décideurs prennent réellement conscience de sa menace. Au ministère des Affaires étrangères, il y a ce qui s'appelle le bureau ASI. Et lui, bien sûr, il va regarder ça de très très près. Et ensuite, l'information va remonter, je pense, jusqu'à Emmanuel Macron. En attendant, le modèle chinois semble plutôt séduire le gouvernement français. Dans une audition de la délégation sénatoriale à La Prospective, datant de février 2021, chargée d'analyser les outils numériques dans la prévention et la gestion des pandémies, son président Mathieu Darnot a déclaré, je cite, « Les pays qui ont le mieux réussi à contenir l'épidémie sont souvent ceux qui ont eu recours aux outils de contrôle social les plus intrusifs, notamment grâce aux technologies numériques. » Et en France, une étape a déjà été franchie avec l'instauration du pass sanitaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada